Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le principe de construction des règles à calcul et afin de mieux comprendre les mathématiques qui sont derrière, nous allons en inventer des plus simples. Alors avant de commencer, je vous présente une règle à calcul traditionnelle. On a une partie fixe, là où vous voyez la lettre D, et une partie coulissante, là où il y a la lettre C. On a également la possibilité de déplacer cette partie, afin de repérer un nombre plus précisément. Si vous voulez voir de nombreuses photos de ces appareils, je vous renvoie vers le site du musée des règles à calcul. Donc sur cette photo, on voit des étudiants passant un examen, avec sur leur table non pas une calculatrice scientifique, qui n'existait pas en 1956, mais une règle à calcul. On en voit une autre ici. Sur cette deuxième photo, d'un cours de maths de 1957, vous voyez au-dessus du tableau, une énorme règle à calcul. Sur cette photo, une règle à calcul circulaire, et à droite, la première femme ingénieure ayant travaillé à la NASA, tenant en main une règle à calcul. Alors remarquons qu'avec les règles ordinaires, donc celles que vous avez sur votre bureau, vous pouvez déjà faire des additions et des soustractions. Par exemple, si je veux faire 3 plus 5, je place le début d'une des règles au niveau du 3, donc j'ai bien 3 cm ici, et je regarde quel nombre est en face du 5. 3 cm plus 5 cm, je lis 8 cm. Donc le résultat est 8. Si maintenant je veux faire 34 plus 28, je place la règle du haut au niveau de 3,4 cm, je cherche le 2,8, et je lis en face 6,2, c'est-à-dire que 34 plus 28 est égal à 62. On peut également faire des soustractions. Par exemple, 8 moins 2, je place le 2 au niveau du 8, donc j'ai bien 8 cm, et ici 2 cm, et donc le résultat de la soustraction, celui-ci, on obtient bien 6. Alors maintenant, au lieu de mettre le 1 à 1 cm, le 2 à 2 cm, etc., on va changer l'échelle de graduation. Plus précisément, le nombre x que l'on veut placer sera à la position x2. Donc par exemple, le 0 sera à la position 0 au carré, donc 0 cm. Le 1 sera à la position 1 au carré, donc 1 cm. Le 2 à 4 cm. Le 3 à 9 cm. Donc vous pouvez facilement créer ce type de règle avec du papier millimétré. Ici, j'ai mis le 0 du côté gauche, et au lieu de mettre le 1 à 1 cm, je l'ai mis à 1,5 cm. Donc mon unité est de 0,5 cm. Donc le 2, au lieu d'être à 4 cm, il est à la moitié, c'est-à-dire 2 cm. Le 3, au lieu d'être à 9 cm, il est à 4,5 cm. Et pour la deuxième règle, j'ai utilisé exactement la même graduation. Alors quelle peut être l'utilité de ce nouvel objet ? Eh bien, imaginons que je cherche à calculer la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. On reconnaît le théorème de Pythagore, où on a un triangle rectangle de côté 3 et 4, et on se demande quelle est la longueur de l'hypoténuse. La réponse est ce nombre-là. Donc on va appeler C la règle du haut, et D la règle du bas. Donc j'ai positionné le 0 de la règle C au niveau du 3. Et si je regarde le nombre qui est en face le 4, je vois un 5. Ça signifie que 3 au carré plus 4 au carré racine carrée est égal à 5. Alors avant de voir les explications, regardons un deuxième exemple, en cherchant la racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré. Donc je place le 0 de la règle C devant le 2. Ensuite je cherche le 5, et j'ai le résultat sur la règle D. Donc j'ai 5 à ce niveau-là. 5,5 est là. Donc là on va le faire de façon approximative. On doit être vers les 5,4. Et si on cherche cette valeur avec une calculatrice, on trouve 5,38. On peut également faire des soustractions. Imaginons racine de 5 au carré moins 2 au carré. Je mets 2 au niveau du 5. Et je regarde la valeur qui est en face le 0. Donc 4,5 est là. Je suis vers les 4,6. Et à la calculatrice, on obtient 4,58. Alors remarquez que pour passer de 0 à la graduation, on a mis le terme au carré. Donc 2 au carré, 3 au carré, etc. Mais que l'on peut également passer de la graduation au nombre en prenant la racine carrée. Donc la fonction réciproque du carré, c'est racine carrée. Alors reprenons l'exemple de 3 au carré plus 4 au carré racine carrée. Et voyons pourquoi il est normal de trouver le bon résultat 5. On a commencé par mettre le 0 de la règle C en face du 3. Ensuite, on a recherché le 4 sur la règle du haut. Et ça nous a donné le 5. Alors la première distance, c'est 3 au carré. Puisque le 3 est placé à 9 centimètres. Et le 4 est placé à 16 centimètres. Donc la distance entre 0 et le nombre qui est en dessous le 4, c'est à la fois 3 au carré plus 4 au carré. Donc cette distance-là plus cette distance-là. mais c'est aussi le carré d'un certain z. Et donc finalement, z, c'est bien la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Alors essayons avec notre papier millimétré de trouver la valeur de x dans ce triangle rectangle. Donc je place le 0 de la règle C en face 3,5. Je recherche où est le 4 et ça me permet de lire le résultat sur la règle D. Alors cette fois-ci, on va essayer d'être plus précis. On a 5 et 5,5 qui est ici. Et entre les deux, on a 2 centimètres plus 0,5 plus 0,1, c'est-à-dire 2,6 centimètres. Donc 2,6 centimètres correspondent à 0,5. Et pour aller du 5 au 4, on a 1,5 centimètre plus encore 0,1, c'est-à-dire 1,6 centimètre. Donc si 2,6 centimètres correspondent à 0,5, à combien correspondent 1,6 centimètre ? Donc on fait une règle de 3. 1,6 fois 0,5 divisé par 2,6. Et on trouve à peu près 0,31. Donc l'idéal, bien sûr, serait de ne pas utiliser du papier millimétré, mais un papier spécial avec des graduations au bon endroit. Donc finalement, le 4 est placé à 5,31. Si je prends une calculatrice, que je demande la valeur approchée, j'obtiens 5,31. Alors voyons maintenant ce qu'il se passe si on mélange deux échelles. Donc sur la règle C, je vais tout simplement placer les éléments à intervalles réguliers. Donc 0,1,2,3,4,5,6, etc. Et pour la règle D, on place les éléments suivant les carrés. Le 3 est à 9 centimètres, ou 4,5 centimètres, si je prends une unité de 0,5 centimètre. Donc par exemple, si je regarde le chiffre 7, quelle valeur va être en dessous ? En utilisant cette échelle, je suis à la longueur 7. Et en bas, le Z correspondant vérifie Z² est égal à 7, puisque les deux longueurs sont identiques. Et donc finalement, le Z, ça va être racine carrée de 7. Donc on voit que le 4 va nous donner 2. Donc c'est bien racine carrée de 4. Le 9 va nous donner 3. Donc graphiquement, on lit une valeur qui est à 2,123456. Donc 2,6 est ici. 2,7. Donc un peu avant, 2,65. Si on cherche racine carrée de 7, on trouve 2,645. Deuxième exemple, cherchons une valeur de racine carrée de 24 avec notre papier millimétré. Donc sur C, j'ai l'échelle ordinaire X. Et sur l'autre règle, l'échelle avec les carrés. Donc je recherche 24 et je dois lire la valeur qui est en dessous. Donc là, on a 4, 4,5 et 5. Donc la valeur que je cherche est entre 4,5 et 5. Pour être un peu plus précis, entre cette position-là et cette position-là, on a 2,4 cm. Et ce qui m'intéresse, c'est quelle est la distance entre ce trait-là et 24. Donc il va correspondre à 1,9 cm. Donc à nouveau, une règle de 3. 1,9 fois 0,5 divisé par 2,4, ça fait 0,39. Donc de là à là, j'ai 0,39. Sachant qu'ici, je suis à 4,5. Ça fait donc 4,5 plus 0,39. 4,89. Si je cherche une valeur approchée, j'obtiens 4,89. Alors sur une vraie règle à calcul, vous avez une ligne avec X, X2, X3. Donc si je place le curseur au niveau de 24, vous avez le 20 ici, le 30, le 25 et le 24 qui est juste avant. Sur la règle D, je vais pouvoir lire la valeur de X. Donc là j'ai X2, là j'ai X, c'est-à-dire la racine carrée. Et on retrouve bien le 4,9 puisqu'on a le 4, 4,5 et 5. Alors voyons maintenant la formule générale lorsqu'on utilise deux règles avec deux échelles quelconques. Alors on imagine que l'on a gradué la règle D avec une échelle G et que l'on a gradué la règle C avec une échelle f. Une fois que l'on aura positionné un X et un Y, à quoi correspond le Z ? Eh bien déjà, on peut dire que c'est G de X plus F de Y. Mais comme le Z se lie sur la règle D, la distance qui va de là à là, c'est G de Z. Donc on n'a pas Z, mais on a G de Z. Donc à quoi correspond Z ? À la réciproque de G au point G de X plus F de Y. Donc voilà la formule assez abstraite de toutes les règles à calcul. Alors inventons une nouvelle règle à calcul qui pourrait servir aux électriciens. Plus précisément, lorsque vous avez un circuit électrique avec deux résistances, on peut remplacer ces deux résistances par une seule. Alors quelle valeur doit avoir r ? Eh bien on a la loi d'Ohm qui nous dit que 1 sur la valeur de la première résistance plus 1 sur la valeur de la deuxième résistance doit être égale à 1 sur le nombre que l'on cherche. Remarquez que cette formule a la même allure que le théorème de Pythagore où on avait 1 carré plus 1 carré est égale à 1 carré. Et ici on a 1 inverse plus 1 inverse est égale à 1 inverse. Alors on va graduer la règle C et la règle D en utilisant la fonction inverse. ça signifie que le 1 va être placé à la position 1 sur 1 donc 1 le 2 va être placé à la position 1 demi le 10 à la position 1 dixième etc. Donc on va obtenir une règle comme celle-ci où le 1 est complètement à droite on a le 1 quart le 1 cinquième donc 1 cinquième ça veut dire la distance qui est là 1 sur 5 1 dixième c'est la moitié de cette distance 1 vingtième 1 quarantième etc. Et donc le point qui est complètement à gauche correspond à 1 sur un nombre infini. Donc au lieu de travailler avec 53 et 80 on va plutôt travailler avec 5,3 et 8 il suffira simplement de multiplier par 10 à la fin donc on va placer 1 sur 5,3 ça veut dire mettre la règle C au niveau du 5,3 donc 5 est là, 6 est là 5,3 est ici donc la distance de là à là c'est bien 1 sur 5,3 ensuite je cherche où est le 8 donc la distance de là à là c'est bien 1 sur 8 et le r que je cherche se liera juste en dessous du 8 donc on a bien 1 sur 5,3 donc toute cette distance là plus 1 sur 8 donc la distance qui est là qui est égale à 1 sur r donc on a le 3 qui est ici le 4 qui est là donc 3,1, 3,2 on est un peu avant 3,2 disons 3,18 ou 3,19 et si on multiplie par 10 puisque là on avait tout divisé par 10 ça ferait 31,8 ou 31,9 si on effectue le vrai calcul on trouve 31,88 Ohm donc on a vu qu'avec les règles ordinaires que vous avez sur votre bureau vous pouvez faire des additions ou des soustractions qu'avec une échelle x2 et x2 on pouvait résoudre des problèmes du type x2 plus y2 égale à z2 et qu'en prenant l'échelle 1 sur x on pouvait résoudre des problèmes d'électricité alors l'échelle qui est utilisée sur les règles à calcul classiques c'est le logarithme décimal ça signifie que lorsque vous avez une graduation avec un x la longueur de là à là vaut log de x si sur l'autre règle vous êtes à la position y vous avez donc une longueur log y et le résultat que l'on va lire est donc à la position log de x plus log de y mais une propriété mathématique nous dit que la somme de logarithmes c'est pareil que le logarithme d'un produit donc on a log de x fois y égale à z et on en déduit que z est égal à x fois y donc c'est ça qui est très intéressant avec les logarithmes c'est qu'on est capable de trouver un produit en faisant uniquement des sommes donc des sommes de distance et les règles commencent du côté gauche avec un 1 logarithme de 1 donnant 0 alors exemple je veux calculer 1,7 au carré donc j'ai ma réglette c qui peut se déplacer et qui est graduée suivant des logarithmes et en dessous la règle fixe donc d graduée également suivant des logarithmes donc je vais positionner le 1 en face le 1,7 donc la distance d'ici à là c'est logarithme de 1,7 et je vais utiliser ce repère pour le placer devant 1,7 donc j'ai bien log de 1,7 plus log de 1,7 c'est à dire log de 1,7 au carré donc la valeur que l'on va lire ici correspond à 1,7 au carré donc on est entre 2,88 et 2,90 si on fait 1,7 au carré on trouve 2,89 alors voyons maintenant comment on peut calculer 8 fois 7 sachant que si je place le 1 en face du 8 je n'arrive pas à lire d'indication au niveau du 7 donc lorsqu'on lit un manuel de règles à calcul on nous dit dans ce cas là de placer le 10 devant le nombre 8 ensuite de regarder le chiffre 7 donc la distance entre les deux c'est logarithme de 10 moins logarithme de 7 et si on regarde sur l'autre règle on a ici log de 8 et jusque là log d'un certain nombre donc log de 8 moins log de z alors pourquoi la bonne réponse est effectivement ici et bien log de 10 moins log de 7 donc cette distance là est bien égale à log de 8 moins log de z quand vous faites la différence de deux logs ça revient à faire le log de la division donc log de 10 sur 7 égale au log de 8 sur z on en déduit que z est égal à 8 fois 7 sur 10 donc en plaçant le 10 en face du 8 et en lisant la valeur qui est en dessous du 7 ce n'est pas 8 fois 7 que l'on aura comme résultat mais 8 fois 7 divisé par 10 donc on voit bien on a le 5 on a le 6 et la valeur qui est là c'est 5,6 donc le résultat est 56 et c'est l'inconvénient des règles à calcul c'est à vous dans votre tête d'ajuster les puissances de 10 alors terminons avec un autre exemple en faisant la division de 83 par 17 pour que ce soit lisible sur la règle à calcul on va plutôt faire 8,3 divisé par 1,7 comme on travaille avec les logarithmes et que le logarithme de a sur b c'est log de a moins log de b le x que je cherche va vérifier log de x égale à log de 8,3 moins log de 1,7 donc il suffit de placer le repère à 8,3 qu'on aura log de 8,3 et d'enlever 1,7 donc la distance d'ici à 1,7 ce sera log de 1,7 donc le x que l'on va lire ici va vérifier log de x plus log de 1,7 égale à log de 8,3 donc c'est bien la valeur que l'on cherche donc là on voit à peu près 4,9 donc les règles à calcul ont disparu au début des années 70 lorsque la société HP a sorti sa première calculatrice scientifique de poche nettement plus rapide pour effectuer les calculs voilà à bientôt à bientôt 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3